Bonjour les amis Torfistes et bienvenue sur la chaîne YouTube Nico Quintet Prono. Ça y est, enfin on démarre les étapes du GNT. Le GNT c'est mon dada, l'an dernier je vous avais dégoté tout au long de l'année des coquins, des outsiders à Bellecote, Django Duboca, Gerd Elios et j'en passe. Donc là on démarre à Amiens avec, attention, un hippodrome où c'est corde à droite. C'est une petite piste et c'est vraiment une affaire de spécialistes. Ceux qui ne savent pas tourner à droite vont être un petit peu en difficulté je pense. Ils seront donc 16 partants, 5 au deuxième poteau et les numéros 1 à 11 partent donc avec une avance de 25 mètres sur les 5 de derrière. C'est pour des 5, 6, 7 ans et plus d'ailleurs, 9, 10 ans qui n'ont pas, il n'y a pas de plafond de gains dans les étapes du GNT. C'est-à-dire que tout le monde peut venir sachant qu'à partir de 253 000 euros en 25 mètres, à partir de 442 000 euros on aurait rendu 50 mètres mais là il n'y a pas eu de prétendant. Donc voilà, ça s'est ouvert à des mâles, ongres, femelles, par contre jamais de chevaux étrangers dans ces courses du GNT. Et on retrouve cette course-là tout au long de l'année, il y a 14 étapes pour finir à Paris en décembre. Donc voilà, on y va avec déjà les probabilités d'arrivée de rapport du quintet plus des ordres, on va revenir un petit peu là-dessus, on a des statistiques assez conformes si on s'appuie sur les courses assez similaires dans le passé avec un favori qui n'est pas super solide, un deuxième favori qui l'est presque davantage, la présence des deux favoris du coup elle est assez incertaine, une chance sur trois dans le quintet plus, donc imaginez et un cheval qui sera éventuellement plus de septième favori de la presse, donc à partir de ici, en dessous de Fame Music, à partir du 14, c'est 40% de probabilité dans le tiercé, 50% dans le quartet plus et 70% de probabilité dans le quintet plus, donc on va mélanger quelques outsiders, l'an dernier on avait Django Dubocage qui rendait 25 mètres, qui a fait l'arrivée à plus de 40 ou 50 contraintes l'an dernier. Donc on y va avec ce pronostic, premier pronostic du GNT de cette année, donc avec en tête I love me, c'est ni plus ni moins que la femelle la plus jeune, elle est âgée de 5 ans seulement, mais elle a couru forcément dans des lots bien plus huppés sur l'hippodrome de Vincennes, elle redescend donc nettement de catégories, elle a déjà couru deux fois corde à droite à chaque fois qu'elle était à l'arrivée, elle n'a pas couru certes depuis le 29 janvier, mais elle a été vraiment préparée pour cet engagement en or à la limite du recul, et puis là ils ne vont pas se poser de questions, la famille Lebel Air ça va être tête et corde et on verra si ça va jusqu'au bout. Voilà, ensuite, mais c'est le cheval de classe du lot, ensuite on a le 8 Elio de Cao, un cheval que j'aime beaucoup beaucoup, il fait toutes les courses, il retrouve Eric Raffin, il a une fausse note seulement dans le meeting d'hiver, sinon c'est 3ème, 3ème, 2ème, 1er, 1er, il est déféré des 4, il est bien engagé, c'est un 6 ans, là tous les photos sont en vert pour qu'il soit, je serais très déçu s'il sortait de l'arrivée du quintet pour moi. Ensuite, c'est une bonne base pour tout ça, ça veut dire ça en fait, c'est une bonne base dans vos jeux. Le 2, Hidalgo De Noé, j'ai hésité à le jouer en base gagnante, Hidalgo De Noé avec Gabi Gellormini, mais bon, il fallait faire des choix, il a préparé cette course-là, il est financé en 10ème dans une course, il est seulement déféré des antérieurs, bon c'est un nombre de 6 ans, donc ça fait partie de la jeune génération, il a été vraiment préparé pour le GNT pour cette année, donc là, Provo, il visait cet objectif de longue date, on va voir ce que ça donne, en tout cas, vous voyez, c'est pas la grosse grosse chaleur, mais je le mets quand même 3ème dans mon pronostic, j'en ferai pas une base absolue, en tout cas. Ensuite, 1er outsider, le 14, des Alliots Smart, et ça sera le seul cheval du 2ème échelon pour ma part, là, il va pouvoir adopter sa tactique préférée, c'est-à-dire attendre, 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 alors qu'à chaque fois qu'il lui a fait prendre la tête un peu trop tôt, il a eu du mal à finir, c'est ni plus ni moins que le tombeur de Grasse du Dijon qu'en était à 11 victoires de suite sur la grande piste à Vincennes, bon ben là, il a ce titre honorifique, on va dire, c'est Yoannot Bourgeois qui va le mener, il est à 8 sur 10 cordes à droite, mais il a pas vu un parcours corde à droite depuis 2020, bon, est-ce que c'est une limite pour autant, mais non, je pense, par contre, il y aura un bon rideau de chevaux à dépasser dans la ligne droite, c'est pas très long, bon, je tente le coup quand même, en espérant qu'il puisse se faire ramener par l'un des concurrents du 1er échelon qui est moins bien parti, qui va jouer sa chance quand même. Ensuite, le 4, Woody Parker, il a pas déçu complètement, mais il a perdu de sa superbe, il a perdu de sa belle régularité dans les 3, 4 premiers qu'il avait depuis un bon moment, Franck Nivard nous dit absolument de le racheter, il est à 8 sur 10 cordes à droite, donc pas de soucis, il commençait, c'est vrai, à affronter des lots très très relevés, est-ce qu'il est fatigué de son meeting ? Bon, il est pas loin la dernière fois, il est pas loin de la dernière fois derrière Ribot du Loisir, en ayant un bon parcours en 3ème ligne à la corde, mais il a pas giclé non plus, mais il est pas loin, donc on va voir, ça peut être une place, mais je l'ai mis un peu plus bas quand même. Le 3, Flash de Vélie, pardon, j'ai oublié ici le 2, Flash de Vélie. Les parcours corde à droite, c'est son affaire, il n'a pas été revu depuis sa 3ème place montée fin janvier, il n'a pas eu de bons engagements, par contre, corde à droite, ça le fait bien, il a repris de la fraîcheur, je vais plutôt miser là-dessus, plutôt que de dire, il n'a pas couru, il ne va pas être suffisamment affûté, je vais dire, il a repris de la fraîcheur, et en partant en tête comme ça, il peut garder une belle place en 4ème, 5ème position de l'arrivée du Quintet, avec la drive de Sébastien Arnaud, qui est assez en forme, on va dire, en ce moment. Ensuite, le 7, Fame Music. Alors, Fame Music, elle est problématique, depuis son retour en octobre 2022, après 17 mois sans courir, elle a vraiment du mal à retrouver son niveau d'antan et le potentiel qu'elle laissait apparaître, puisque depuis son retour, elle a 7 courses et elle est seulement une fois 3ème, une fois 5ème, alors elle a fait une première course de rentrée tranquille, une deuxième course qu'elle était prometteuse, puisqu'elle terminait 3ème derrière Impressionniste et Goudoulet, puis elle a déçu à 4 reprises, à des codes de confiance, pourtant elle était toujours partie de 3 à 6 contre 1, et c'est par ailleurs à la gagne, on n'a jamais vu la tête du caissier, elle ne finit plus trop ses courses en plafonnant dans les derniers directs matchs, et il va falloir vraiment caler un parcours très très caché, là je mise sur le fait de retrouver un parcours corde à droite et surtout piste plate, est-ce que c'est Vincennes qui ne lui convient plus, je dirais qu'on va payer pour voir, un peu comme au poker, je paye pour voir, mais je ne vais payer qu'une seule fois, sinon je vais la retirer en pensant qu'elle a perdu un peu du moral, on va dire, là on aura une réponse. Ensuite, le 1, Falco des Rochers, c'est vraiment le pur droitier, Axel Lenoir a vraiment attendu ses engagements corde à droite en province pour espérer avoir une chance, il ne se voit pas complètement battu, c'est certes le petit pousset du premier échelon, il a déjà 8 ans par rapport aux plus jeunes 6 ans, notamment les H, mais avec un parcours à l'économie, il peut faire afficher 30-40 contre 1 sans problème en 5ème place et il n'y aura rien à dire, parce qu'il connaît ces parcours-là sans problème. Le regret, le gros 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 regret pour moi, c'est Galatégie, je vous explique qu'à Galatégie, elle ne rend que 25 mètres alors qu'elle a prouvé en début de meeting qu'elle avait retrouvé son niveau juste en dessous des meilleurs, on ne l'a pas vu par contre en 2023, donc c'est donc une rentrée, mais il n'y a pas des mojis rouges de son entraîneur Christophe Chalon, mais par contre elle est ferrée, vous voyez il y a du pour, il y a du contre, et avant sa coupure de 10 mois en 2022, elle était quand même 4ème derrière Ampium et DSM et Hussard-du-Landray, assez près, qui sont des chevaux qui ont fini, Ampium on ne la présente plus maintenant, vainqueur du prix de France, du prix de Paris, Hussard-du-Landray à gros potentiel juste en dessous des meilleurs dans les grands classiques, et puis après elle a eu deux autres courses de rentrée sage, un quintet plus prometteur au 25 mètres à Caen, et derrière 5ème et 2ème à 27 dans des lots, et puis elle a été ensuite, loin d'être ridicule, dans les qualifs du prix de l'Amérique, quoi, donc je la mets vraiment en gros gros regret, tout simplement, je l'avais mise d'ici dans mon pronostic, mais je l'ai retirée, Gada TJ, parce qu'elle a un engagement, le prix Cabrol, vers la fin mars, où le plafond des gains est à 410 000, et elle ne peut même pas prendre une 5ème place, sinon elle fait sauter ce superbe engagement, donc retenez dans vos tablettes, la prochaine fois que vous avez les Gada TJ, il faudra la jouer. Donc ensuite, le jeu béton, alors le béton c'est I Love Me, le copain, on va y aller sur Ailo de KO, là j'ai une grosse confiance, le coquin à belle cote et Zalio Smart, je pense qu'il peut vraiment faire l'arrivée, vraiment une bonne confiance aussi sur le coquin, la déception est mon cours blequin, le fantôme que l'on émine, 6, 9, 12, 13 et 15, quasiment les yeux fermés on va dire, et je ne vous ai pas parlé également de Haribo du Loisir qui vient de largement battre Ailo de KO, pas Ailo de KO, Woody Parker, mais il est à 2 sur 7 corde à droite, et ses deux résultats positifs c'était ses premières courses à 3 ans, et dans ses échecs, il y avait le GNT l'an dernier, en septembre, où il était parti à 3 contre 1, il a pris le galop, il est sur la montante certes, il n'a pas fait un meeting d'hiver exceptionnel, mais je prends le risque de le sortir, et je sais que c'est le cheval qui peut casser et transpercer tous les jeux. Voilà les amis, on se retrouvera jeudi pour le Quintet Plus du vendredi 10 mars, pour la réouverture de Anguin, abonnez-vous, un pouce bleu ça fait toujours plaisir, il n'y a même pas 10% de ceux qui visualisent la vidéo qui mettent un pouce bleu, c'est fort dommage, allez à bientôt.